Bonjour et bienvenue sur Dark Attack Gaming pour la suite d'Alice Retour au Pays de la Folie. A savoir que la dernière fois on avait testé, je l'ai testé plusieurs fois, j'ai cherché sur internet apparemment ça ne marche pas. Je vais essayer de trouver une version française d'Alice, d'American McGee's Alice pour le faire une prochaine fois. Mais bon j'ai d'autres let's play en tête pour les prochaines, bah pour les prochaines fois. Alors déjà, on va quitter mon pouvoir normalement, il devrait être ajouté les deux robes, voilà les deux robes sont là. J'ai envie de le prendre mais je sais que quand j'arriverai à la fin de l'histoire, ma tenue ne changera pas et ça va être chiant. Donc je préfère... Non, 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 histoire. Voilà, retour. Et on continue. Alors la dernière fois nous avions atteint les maisons de poupées. C'était intéressant. C'est un niveau pas terrible, terrible comme je l'ai dit. C'est un des niveaux assez durs parce que... J'espère que tout ce que j'ai fait pendant la partie précédente a été sauvegardé, sinon je suis dans la merde. Bon, on va voir ça tout de suite, on va aller voir si ça, ça a été pris, si pas, je vais faire une petite ellipse. Non, alors ellipse le temps que je récupère tout ce que j'avais récupéré la dernière fois. Alors, donc normalement j'ai tout récupéré à part les deux gâteaux ici. Mais je pensais franchement que juste passer sous le bébé, ça aiderait quand même un peu. Alors à savoir que le gamin coupé en deux, qu'on a vu au début... Donc le gamin coupé en deux qu'on a vu la dernière fois, au début du truc, j'ai oublié de le dire. Mais comment... C'était le gamin qu'on poursuivait au début, dans le premier niveau. Alors, Humpty Dumpty, à savoir que oui, Humpty Dumpty est, il me semble, est dans Alice au Pays des Merveilles. Il me semble, hein. Mais il me semble bien avoir vu des images du bouquin de Lewis Carroll où on voit Humpty Dumpty. Alors, est-ce que c'est une référence au Humpty Dumpty normal ? Je l'ignore. Mais je veux juste pointer du doigt en disant que oui, j'ai vu des images d'Alice côtoyer, comment... Humpty Dumpty. D'ailleurs, ça me rappelle que j'ai aussi vu qu'il y avait un nouveau film du chat poté qui est sorti. Sauvez-nous. Oui, bah c'est bien. Est-ce que c'est écrit en français parce que les poupées sont françaises ou juste parce que... Encore vous ? Allez, montre-moi ta jolie petite bouille. Voilà, ça c'est fait. Ah ! Un souvenir de Bambi. Mais... C'est mon lapin qui est pendu là-haut. Chaque enfant a un destin. C'est aux adultes qu'incombe la lourde responsabilité de guider les jeunes personnes. Alors, à savoir que dans le American Magis Alice, Alice poursuit le lapin blanc un peu partout. Le chat, lui, apparaît comme, entre guillemets, guide, on va dire. Qu'est-ce que j'avais oublié ? Ah d'accord, je pense que tout ça va évoluer, d'accord. Est-ce que j'avais oublié ? Ce niveau est évolutif, voyez-vous. Ce qui signifie qu'il va modifier ses formes au fur et à mesure qu'on avance. Vous voyez. Hop. Alors avec 942, on devrait quand même avoir un petit quelque chose, non ? Augmentons le moulin à poivre et nous l'avons désormais bien métal. Bon, c'est pour ça que je voulais pas le poulpe, mais le poulpe rajoute des bonus, donc je préfère garder les armes DLC. Ça peut aider, surtout que les ennemis de ce niveau sont chiants, vu que c'est des poupées bien moches, avec des crochets à la place des humains. Alors avant de faire le malin, allons chercher un souvenir qui a l'air bien caché dans le grenier. Les preuves sont nombreuses. Toute créature a un destin. Il est de mon devoir de trouver celui de ces jeunes personnes, qu'il soit ornemental ou utile. C'est de l'histoire. C'est de la mythologie. J'aurais plutôt tendance à dire mythomanie, mais... Non, il marque un point. Non ! Et hop ! Barrez-vous ! Toi, tu m'auras pas ! Je vous connais, vous les poupées ! Allez, viens ! Mon poulpe il adore taper dans tes écrous ! Pas de bras, pas de chocolat ! Ahah ! Tu croyais m'avoir ! Ahah ! Tu croyais m'avoir ! Bah devine quoi ! Montre-moi ton cœur ! Et je le pousse ! Et je le pousse ! Voilà ! Ça ! Ahah ! Ça s'appelle briser un cœur. Oh ! Je suis d'un romantisme ce soir. C'est ça ! Les cuisent en tendrant groin, mais non. Voilà, au moins comme ça c'est fait, j'aurais pas à le faire avec le timer en plus. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tiens, c'est bizarre ! Il y avait un mur là ! Cochon ! Il est juste là ! C'est parti ! Qu'est-ce que ça ? Ne vous demandez pas si c'est de la tâche ou du cochon. C'est bon il est de l'autre côté du coup ? Est-ce qu'il est là ? J'entends. Mais j'en entends nulle part ailleurs. Est-ce que tu... Bien sûr que non. Et comme je ne peux pas monter sur le mobilier pour voir mieux. Alors à mon avis il doit être de l'autre côté du mur du causser. C'est un grand non non pour l'instant. Je pouvais faire ce saut. Bien sûr que non tu ne pouvais pas y arriver. Si je pouvais. Avec beaucoup de courage et de l'ambition et votre soutien. Mais on ne te soutient pas nous. On te hait nous. Pourquoi vous êtes méchants avec moi ? Allez dites-moi où est le cochon. Oubliez que je vous ai demandé où est le cochon. Il faut oublier tout ça. Car tout ça doit être oublié. Tu l'entends Alice ? Oublie. D'ailleurs je n'ai pas très bien compris ce qu'il fait du coup en fait Bambi. Pour éliminer les souvenirs. Il leur parle. Il leur dit il faut oublier. Et les gamins ils font genre. D'accord. Tu as compris Billy. Il faut oublier tout ça. Il faut que tu oublies tout ça. Petit Billy. Oublie tout. Come on man. I'm not gonna get here. Come on man. Show me your face. Tiens tu bourras bien un peu de thé Dolly. Il est pas trop chaud j'espère. Ne crois pas que je t'ai pas vu monstro. Tu aimes ça te répandre dans le Tétien. Ah pas de bras. Pas de Chocobra. La fissure de ton ventre. Non t'as fait tomber une dent. Non t'as fait tomber une dent. Allez, paire des têtes Voilà, ça c'est fait Voyez où le cochon maintenant Concrètement, cette tête de cochon devrait se situer approximativement par ici Ok, ça devient ridicule Tu ne te planques même plus quoi Comme le nez au milieu de la figure Oh, un souvenir de moi C'est rigolo Le docteur Wilson n'est pas du malice La discipline est obligatoire L'hygiène est en option Même si vous croyez déjà tout savoir sur l'électricité Vous n'en savez même pas la moitié Elle peut se montrer très pédagogue Très stricte, exigeante Vous êtes en train de me dire que vous allez me faire de l'électricité dans ma tête ? Tu n'es pas une chatte ma chérie Toi, tu n'as qu'une seule vie Je t'en prie Fais attention avec ces couteaux Bien sûr Voilà Tu vois, j'ai fait attention Je ne me suis pas coupé Par contre, on ne peut pas en dire autant des autres Je t'en prie Je t'en prie Je t'en prie Oui C'est bien Allez Bromhilda Montre-moi ce que tu sais faire avec ton levier Bien sûr Et le second vin Ça fait pousser un champignon Et vous venez de m'enfermer Cherche bien Et tu trouveras souvent Même si c'est trouvable Comme ça, tu veux dire ? Oui, exactement Il se trouve toutes ses dents Mais je ne comprends pas si vous êtes la fée des dents Pourquoi vous avez besoin des dents des autres ? Parce que je suis peut-être la fée des dents, Alice Mais je ne fais pas la charité Mais je ne fais pas la charité Oh vous, fermez là Oui, j'appuie mais là ça ne se tient pas de temps en temps Pourtant là je me dis J'ai entendu un cochon Oh Ça veut dire que le cochon est ailleurs Je viens de les voir C'est une oreille On m'aurait donc menti Allez hop Montre-moi plus de secrets Quel était l'intérêt de faire ça ? Rien Mais ça veut du swag Cochon ne dit plus jamais ça Swag ? Oui Ce n'est pas très bien de dire ça Pourtant c'est dans la langue française Non C'est ce qu'ils t'ont fait croire Piggy Il mente Je le dis ironiquement moi Mais enfin Tu sais bien que dire les choses Même de façon ironique Il veut dire que tu les dis Cochon Ce n'est pas le moment d'être philosophique A la fin du let's play Donc tu retournes De là d'où tu viens Tu ne fais pas de même Oh s'il te plaît Juste un Non J'ai dit pas de même Petit Piggy C'est comme toi Tu te calmes Ok Voilà Il va fallu deux coups Pour le faire Mais je l'ai fait Eh non Mais il referme la porte Non Il referme la porte Oh non Encore un puzzle Bon Qu'est-ce que vous me prenez Là Oh Comme c'est original Non Ah, salut ! Mais franchement, vous pourriez pas à juste un de ces jours dire « Devil, ça te dirait pas de faire une maison hantée ? » Et là je dirais « Oui ! » Et je reprends tous les concepts qu'il y a là-dedans. Cette petite musique surtout. Ah oui, et le truc suprême à faire quand tu tiens une maison hantée, tu demandes aux gens à l'intérieur de signer, de mettre leur nom sur un formulaire soi-disant. Et tu leur dis « Oui mais ça c'est au cas où vous feriez une crise cardiaque ! » S'ils le font pas, tant pis. Et s'ils le font, tu rajoutes un jumpscare en les appelant par leur nom. Et ça c'est du génie parce que les gens, quand c'est personnalisé, ça leur fait flipper. Quand ils entendent une voix qui fait par exemple, imaginons la personne s'appelle Samuel. Et que la voix elle fait « Samuel ! » Ça vous ferait flipper, hein ! Avouez-le que ça vous ferait flipper qu'une voix mystérieuse vous appelle par votre nom. Évidemment si vous mettez un pseudo ça marche moins bien. Ça reste un tout petit peu spoopy quand même. Et là tu te dis « Ouh c'est spoopy ! » Ils connaissent mon identité. Bon il me manque dix pieds ici. Bon il me manque sans doute un œil à l'enfant. Bon c'est pas très grave. Vous savez il y a des gens qui vivent avec un seul œil. Ça me rappelle un film très con que j'ai vu récemment. Les six... Comment ? Les six stupidos. Voilà c'était ça. Avec comment ? Avec Ben Stiller... Enfin avec Adam Sandler. Et d'autres de ses larrons... Comment ? Enfin plusieurs de ses amis. Même le frère d'Owen Wilson. Et en fait leur truc c'est... Voilà pendant que je fais ce puzzle. En fait ça parle d'un... Comment ? Un ex-bandit. Et ça s'appelle un enfant de putain. Je l'invente même pas quoi. Et donc je disais. Et ça parle d'un bandit. Donc un... Enfin ex-bandit entre guillemets on va dire. Vu qu'il a pris sa... Il vient de prendre sa retraite. Et il vient dans un territoire indien pour aller à la rencontre de son fils. Comment ? Qu'il n'a pas vu depuis qu'il est né en fait. Parce qu'il ne l'a jamais vu. Parce que la mère est partie. Sauf que la mère est morte. Et donc le petit a été élevé par les indiens. Et il est devenu l'âme fatale. Alors attention. Je n'ai pas dit l'arme fatale. Mais l'âme. Comme pour couteau. Et en fait il se bat qu'avec des couteaux de lancers. Et il est super skillé dans tout ce qu'il fait. C'est tout le contraire d'un autre personnage d'Adam Sandler ordinaire en fait. Vous savez ces personnages de loser. Constant. En mode. Mais je suis un loser. Comme dans Waterboy et tout ça. Il joue toujours des... Et voilà. C'est ce que j'imaginais qu'il allait arriver. A cause du stress de ces enfants de putain. Et donc où est-ce que j'en étais ? Donc il veut retrouver son fils. Donc il va dans ce territoire indien. Il le trouve. Voilà c'est l'âme fatale. Et il dit en fait à son fils que dans les bois à côté. Il a caché 20 000 dollars. Pour lui comme héritage. Je suis sûr qu'il y a un moyen plus safe d'y arriver. Et là j'appuie ! Mais j'appuie ! Mais j'en ai... Putain d'habitude je peux le spammer comme... Comment ? Je ne vais pas le faire là. Voilà. Voilà ça c'est fait. Où est-ce qu'il est le... Je suis pourtant sûr d'avoir vu un bâtiment où il y avait un... Comment ? Un souvenir là-haut. Ah voilà. Tout objet a sa fonction. Même le plus modeste des entonnoirs. Comment voulez-vous passer le jean du tonneau à la bouteille ? Là je voulais le tenir longtemps mais apparemment mes touches sont totalement dézinguées. Ouais je me méfie quand même. Ouais là j'ai... Je laisse appuyer. Et donc je vais terminer le truc. Ses anciens collègues... Enfin sa bande d'anciens collègues composés de machettes déjà. Parce que les autres évidemment ils ne servent à rien dans le plot. En fait ils sont juste là en mode coucou on est là. On va aller par là d'abord. C'est plus simple. Donc si vous ne... Non mais j'ai dit machette mais bon j'aurais dû dire... Danny Tererro. Vous savez tout ce qui est Danny Tererro c'est machette. C'était dans Spy Kids et aussi dans le film machette comment... C'est un mec qui n'a pas eu beaucoup de films à lui. Il est souvent juste... Alors on va voir matière grise. Un cercueil. Même pas besoin de réfléchir c'est genre une énigme tellement simple. Et de... Et donc je disais son... De Danny Tererro et d'autres comment... D'acteurs que je ne connais pas mais bon... C'est des seconds couteaux. Tous ils sont juste là pour décorer le temps qu'on les bute à la fin. Voilà vous avez deviné hein. Et donc ils arrivent et ils disent... Ouais mais on sait que t'as volé vingt mille dollars au gang, on veut le récupérer, bla bla bla, plot sur l'argent. Et donc lui il fait ouais ouais vous inquiétez pas l'argent il est là où j'ai fait mon meilleur coup. Qui dit ? Mais putain de... A côté d'un... Comment d'un truc qui chante. D'une éolienne qui chante. Voilà. Une éolienne qui chante. Et il s'en va avec le gang. Le gamin sait qu'il a une... Comment ? Qu'il est malade. Qu'il a un cancer de la prostate. Et qu'il va crever. Et c'est pour ça qu'il voulait se réunir avec son fils une dernière fois. Et lui... Pour qu'il rencontre son père avant que celui-ci ne meure. Alors il dit à son père que voilà il va se marier avec une indienne et tout ça. Il est content pour lui. Et c'est pour ça qu'en fait il veut lui léguer l'argent pour qu'il le donne. Comment ? Enfin aux indiens quoi. Qu'il accepte d'ailleurs dans un truc en mode ils arrivent et il fait on accepte ! Mais j'ai rien fait ! J'ai appuyé sur le truc pour avoir le truc de... Ok là je suis en roue libre. Je voulais pas faire ça je voulais faire select. Parce que j'ai vu qu'il y avait un truc avec le chat. Mais je contrôle la tête hein. A savoir que... Elle ne se contrôle pas toute seule la tête. Bon on va profiter de tout ça pour... C'est un moment de gouac. Donc ensuite il part en ville pour la première fois. Évidemment élevé par des indiens il a pas de manière. Il boit dans la brevoire. Parce qu'il a décidé qu'en fait il allait réunir l'argent en volant les méchants. Et les méchants c'est à dire les gens corrompus. Les gens qu'il considère comme étant cruels et tout ça. Et aussi ceux qui se foutront de sa gueule. Et il rencontre alors un mexicain. Joué par Rob Schneider. Un ami d'Adam Sadler qui est dans beaucoup de ses films. Et ensuite... Rob Schneider lui dit que lui non plus n'a jamais connu son père. Et vous l'aurez sans doute deviné. Quand il dit le nom du bandit. Ils se rendent compte tous les deux. Qu'en fait ils ont le même père. Et du coup les deux comparses décident de partir pour aider leur papa. Et donc le croquis aussi c'est une partie de la liste. Pas une merveille. J'avais oublié de le dire avec la tête. Et donc j'ai complètement pas eu la cinématique avec le chat. Ça me fait chier parce que moi je la voulais. Et donc on arrive tout d'abord dans un autre décor. La fabrique de poupées. Donc qu'est-ce que je disais moi déjà. Mais bon attendez on va finir là. De toute façon je vais finir l'épisode ici. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mettre un gème à commenter cette vidéo. Et la partager. Je vous dis à la prochaine sur Dark Otaquo Gaming. Mais avant toute chose je vais finir la histoire dont je disais. Et donc ils vont tomber sur d'autres gens à chaque fois. Tout au long du truc en mode. Oui mais moi aussi c'est mon papa. Et donc finalement ils vont se retrouver à 6. Et c'est pour ça que c'est les 6 stupidos. Ou je sais plus ce que j'ai dit en tout cas. Voilà c'était un film que j'ai trouvé sur Netflix. Parce que j'ai un mois gratuit de Netflix. Et donc j'en profite. J'ai regardé des films exclusifs de Netflix. Voilà je vous dis à la prochaine sur Dark Otaquo Gaming. C'était débile.